Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler d'un sujet un petit peu différent de l'habitude Plus ou moins Je vais vous parler en fait du minimalisme Mais plus particulièrement en fait comment on a été introduit au minimalisme Par le fait de s'expatrier de la France vers les Etats-Unis Voilà, le minimalisme, chacun a ses raisons d'entrer dans cette sorte de mouvement ou de façon de faire Le but en fait c'est quand même d'avoir un espace de vie aéré De moins cumuler les possessions matérielles en tout cas Vous imaginez sûrement le minimalisme comme un environnement assez clair, assez lumineux Quelqu'un qui veut en fait libérer un petit peu son esprit du superflu Et le fait de vivre dans un environnement plus rangé Avec moins de choses, moins d'encombrements Assez aéré, plus clair, des meubles peut-être un peu plus fins Je sais pas comment expliquer tout ça mais vous voyez l'idée En accumulant donc beaucoup moins qu'à la normale Et en sortant un peu de cet esprit société de consommation Qui veut qu'on consomme toujours plus Vous voyez l'idée ? C'est ça Alors pour ceux qui me connaissent tant encore, moi c'est Aurore Je suis une Française qui vit à Miami depuis décembre 2016 Je partage sur cette chaîne notre vie ici aux Etats-Unis A moi donc et mon mari aussi Si donc c'est un sujet qui vous intéresse N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche Pour bien sûr être averti lorsqu'il y aura mes prochaines vidéos Donc voilà l'idée en fait avec ce minimalisme En tout cas dans mon cas je vais vous parler de notre expérience Je sais que chacun a ses raisons Pour nous c'est vraiment le fait de changer de pays qui nous a introduit à ça malgré nous Puisqu'on vivait donc en France et on a dû partir aux Etats-Unis Pour une opportunité professionnelle pour mon mari à la base On a dû donc se débarrasser de tout ce qu'il y avait dans notre appartement En tout cas mettre tout en carton et entasser tout chez nos parents Et on s'est rendu compte que dans ce petit appartement de 47 mètres carrés Qu'on avait durant nos années étudiantes On a entassé énormément de choses Bien plus que ce qu'on avait l'impression de voir Et pourtant on est loin d'accumuler beaucoup Mais depuis on accumule beaucoup moins Ça nous a fait vraiment réaliser en fait la non-importance au plus haut point De la valeur matérielle des choses en fait Que ce soit vêtements, meubles, bijoux, vaisselle Tout ce que vous voulez J'en passe Voilà On ne prend plus du tout d'importance dans le matériel en général Puisque le fait de changer de pays On s'est retrouvé à perdre tout ce qu'on avait en termes de possession matérielle On est parti, on est arrivé ici avec une valise chacun Et notre sacoche d'ordinateur avec téléphone et ce genre de choses Sachant que même en termes d'électronique Pour vous dire on a vraiment tendance à acheter des appareils Et on va aller jusqu'au bout Il y a encore quelques mois J'avais un iPhone 6 que j'ai eu à la sortie Et je viens seulement de changer là au mois de mars Pour l'iPhone 11 Donc autant vous dire qu'on saute des générations Ordinateurs pareil J'ai l'impression qu'on change tous les 8 ans Voilà Le fait de partir avec seulement deux valises Et de laisser derrière nous tout le reste Parce que c'était hors de question pour nous De prendre un conteneur Conteneur Je ne sais pas En bateau Pour emmener nos meubles et nos possessions Puisque ça coûte très cher Et ça revenait bien sûr bien moins cher De tout racheter ici Sachant qu'en plus Si vous avez déjà vu ma vidéo Sur le prix de l'expatriation Vous avez vu en fait Tout ce qu'on a payé En partant de la France pour arriver aux Etats-Unis C'était beaucoup Autant vous dire que ça réduit à néant Nos économies Qu'on avait durement acquises en France Donc pour tout ce qui était meubles On a acheté au fur et à mesure On n'a même pas tout acheté d'un coup Quand on a eu l'appartement Qu'on loue en ce moment On a commencé à acheter l'essentiel vital en fait Et on a complété un petit peu par la suite Sachant que même encore à l'heure actuelle On a globalement l'essentiel vital et pas plus Avec du meuble Ikea Globalement tout leur premier prix Et voilà c'est entièrement suffisant Je sais que visuellement C'est pas ce qui satisfait le plus l'oeil Que de voir du meuble Ikea Je veux dire ça n'inspire pas La qualité extrême Ni la beauté mobilière Comme on peut avoir Si on va par exemple Chez American Signature Ou ce genre de chaîne Avec des meubles américains Qui plaisent plus à l'oeil d'un seul coup Mais voilà au moins On n'a pas payé cher On a meublé tout ça assez facilement Et ça nous suffisait Puisqu'à la base On était là seulement pour une année On savait même pas qu'on allait rester plus Donc c'était hors de question De mettre cher dans quoi que ce soit L'idée c'était d'acheter pas cher Et de revendre de toute façon Le jour où on allait partir Il s'avère Si vous suivez mes vidéos Vous savez Que donc presque 4 ans plus tard On est toujours ici Et qu'on n'a pas l'intention de partir Puisqu'on fait les démarches de la carte verte Mais tout ça nous a profondément changé En tout cas En termes de consommation en général On voit les choses vraiment différemment Disons que maintenant On va privilégier l'expérience Sur le côté matériel des choses Partir ici Ça a été l'expérience de notre vie On a adoré cette expérience Et on en profite encore chaque jour Et on n'avait pas besoin donc De nos possessions matérielles Ni quoi que ce soit de ce style Pour vivre tout ça Au contraire On a laissé tout derrière nous Et c'est que du matériel Ce qui nous manque aujourd'hui C'est notre famille et nos amis C'est pas du tout ce qu'on avait Matériellement parlant En France Et qu'on n'a plus là aujourd'hui On se rend compte qu'avec des meubles de base Et quasiment aucune accumulation En quoi que ce soit On vit bien mieux Au contraire On entre dans un espace aéré Assez vide Bien plus facile donc à nettoyer Sans devoir passer par 36 millions de chemins Et choses accumulées partout Et surtout On s'est rendu compte en fait Financièrement Que le minimalisme ça a son avantage Bien évidemment J'ai l'impression que la société de consommation actuelle Ça veut surtout qu'en fait Les gens vont vouloir acheter des choses Parce que la publicité à la télé La publicité dehors La publicité à la radio La youtubeuse je ne sais quoi Qui a présenté le produit Et fait quand vous en avez encore plus envie Ou je ne sais quel moyen Par exemple email Un email Un code promotion Qui arrive Et on se dit Waouh je vais gagner de l'argent Si j'achète ça C'est le moment Mais non En fait du moment que vous dépensez Pour acheter quelque chose Vous perdez de l'argent Même s'il y a le code promo Si vous ne l'aviez pas acheté Là vous auriez gagné Entre guillemets Mais voilà quoi La société de consommation Son but C'est que les gens aient des enfants Que ces enfants entrent aussi Dans cette société de consommation Plus il y a de population Plus il y a de consommateurs Et quand on a des consommateurs Plus on en a en fait Plus on peut produire Plus donc il y a aussi de travail Et donc les gens travaillent Se font un salaire Qu'ils vont utiliser pour dépenser Souvent c'est ça Beaucoup de gens d'ailleurs Utilisent l'intégralité de leur salaire Tous les mois Pour payer leur facture Et leur maison Vous voyez Il y a le truc de Par exemple même pour la maison Comment avoir le crédit minimum Que je pourrais avoir Mais avoir une maison Qui me paraît quand même correcte Mais qui est loin d'être Le maximum Que j'aurais pu par exemple Avoir vraiment Prendre le minimum en fait Pour avoir des dépenses moindres Des taxes moindres Ce genre de choses Mais beaucoup de gens en fait Ne veulent pas le minimum Pour avoir le plus d'argent possible Pour pouvoir ensuite investir Et récupérer encore plus Avoir des revenus passifs Et investir encore Et avoir encore plus de revenus passifs Et peut-être pouvoir partir A la retraite plus tôt Et recevoir un salaire complet De revenus passifs A force d'investir Non pour beaucoup Ça va plus être Ne pas vouloir sentir Ce sentiment de privation Et vouloir avoir le maximum possible Et donc utiliser la totalité Ou presque de son salaire Tous les mois Tous les ans Et ça empêche en fait De sauter une catégorie sociale Et de passer par exemple De classe moyenne A plus aisée Plus riche C'est vraiment dommage en fait Que cette société de consommation Aie un peu cet engrainage Je veux dire Même à l'école On vous dira jamais ça Comment gérer l'argent Comment gérer le salaire Pour que ce soit optimal Comment investir On nous apprend pas tout ça Bien sûr Ça développe l'intelligence quand même Et puis la culture générale Tout ce que vous voulez On apprend des choses On se développe On acquiert des compétences Mais il manque vraiment Cette partie Apprendre à devenir soi-même Un entrepreneur Un investisseur Comprendre ce qui est l'argent Comment gérer l'argent Pour le multiplier Pour en faire plus Et ne pas dépendre simplement Que de son salaire Tous les mois Parce que le jour où la maladie Nous tombe dessus par exemple Et bah surtout aux Etats-Unis On n'a pas un salaire garanti ensuite Donc il faut vraiment préparer Sauf qu'aux Etats-Unis Comme voilà Finalement j'ai été introduite à ça Au minimalisme financier Si on peut dire Aux Etats-Unis Alors que c'est un pays Où les cartes de crédit Sont de rigueur Ici clairement Voilà donc carte de crédit Admettons Quelqu'un veut faire Une grosse dépense Ici c'est facile Tu demandes une carte de crédit Tu donnes Il te demande des informations Ton social security Vérifie ton credit score Et puis tu as aussi Tu dois donner ton salaire annuel Par exemple Et puis par exemple Ils vont te dire Vous êtes accepté Avec une ligne de 10 000$ Et 3 jours plus tard Tu reçois ta carte de crédit Dans la boîte mail Avec 10 000$ dessus Donc évidemment Comme je vous expliquais Dans notre vidéo C'est 20% de taux d'intérêt à payer Si vous dépensez ces 10 000$ Et que vous les remboursez pas Tout de suite dans le mois Vous avez 20% de taux d'intérêt C'est clairement moins intéressant Qu'un crédit à la consommation Par exemple Qui reste Qui n'en reste pas moins Pas intéressant du tout Mais voilà Vous voyez l'idée Le problème c'est que Certains américains utilisent Ces cartes de crédit Sans dette avec Ne remboursent pas tous les mois Donc remboursent petit à petit Mais avec les fameux 20% d'intérêt Donc en fait Je trouve ça super dommage Surtout quand il s'agit De simple consommation De s'empêtrer Dans des dettes Comme ça C'est vraiment vraiment dommage Je sais pas Pour moi par exemple Changer son set d'assiette Tout blanc Qui va avec tout Pour prendre telle ou telle couleur Parce que c'est trop mignon Et que ça sera plus coordonné A la cuisine J'en vois pas l'intérêt On est vraiment Au minimal du minimal A la simplicité en fait Maintenant tout simplement Parce que la simplicité C'est ce qui marche le mieux Des choses pas trop chères Mais quand même de qualité parfois Qui vont être simples Ils vont durer longtemps Et sans sentir le besoin De changer Parce que changer Vaudrait dire Avoir deux sets Différentes d'assiettes Dans le placard Ça va prendre plus de place Et quand on voit Le prix du mètre carré Des appartements Dans certaines villes On se dit quand même Que chaque petit espace A sa valeur Et l'encombrer inutilement Par exemple Avoir un placard rempli De choses Dont vous ne vous servez même pas Parce que ce placard Vous l'ouvrez jamais Vous savez que dedans C'est du vide C'est du rien En fait Vous gâchez de l'espace Avec des choses Que vous avez achetées Qui vous ont empêché d'économiser Et c'est des choses Qui avaient une valeur à la base Et qui aujourd'hui Ne valent plus rien Puisque quand vous achetez Même une pièce vestimentaire Que vous essayez de la revendre Quelques mois plus tard Vous voyez bien Que vous ne la revendez pas A son prix d'achat Donc en fait C'est juste pour moi Du gâchis pour beaucoup de choses Alors évidemment Si vous ça vous procure Une satisfaction Si c'est ce que vous aimez Chacun fait ce qu'il veut De son argent Je vous donne juste mon avis Et en fait Comment bien penser son budget Si on veut évoluer En fait dans cette société Et faire plus d'argent Avec son argent Et aller un peu au-delà De tout ce qu'on nous apprend Et de cette société de consommation Qui vous met dans cette optique De consommer toujours plus Tout est marketing Parfois je m'amuse à observer Justement le marketing De ces différentes compagnies Que ce soit les parcs d'attractions Les magasins alimentaires Tout ce que vous voulez Le marketing est très très bien fait C'est ce qui fait Que beaucoup beaucoup de gens Consomment beaucoup Tout simplement Que en pratiquant le minimalisme Tu te sens mieux dans ton esprit De te retrouver dans un espace Plus aéré et plus vide Et ton porte-monnaie C'est celui qui est le grand gagnant Au final puisque plus tu ne dépenses pas Plus tu vas pour économiser Et plus tu économises Plus tu vas pouvoir T'ouvrir un champ De possibilités immenses En fait en termes de possibilités D'investissement Et tout ça Et personnellement maintenant L'investissement nous procure Bien plus de satisfaction Que la surconsommation À l'excès Ou la consommation inutile En tout cas Enfin voilà Parfois je suis moi-même Dans des magasins Je vois des choses mignonnes Et ça va me prendre une place Ça va me coûter ça Et au final quoi ? Je vois d'avance Le truc en fait Que ça finira de toute façon Dans un placard J'en vois pas l'intérêt Je privilégie l'utile Et le minimal Plutôt que choisir en fait Le côté entassement de choses Pas utiles Ou après Vous voyez par exemple Tous les américains Qui en plus d'avoir une maison énorme Louent un espace de stockage Dans les sortes d'entrepôts Vous avez sûrement déjà vu ça Dans les films Où le tueur en série Cache encore là-dedans Voilà Louent ça Pour avoir encore plus d'espaces de stockage Pour une accumulation de choses Complètement inutiles Enfin À quel moment Tu vas commencer à louer Un espace de stockage Pour stocker des choses Qui ne te serviront sûrement jamais Autant les vendre Plutôt que de payer mensuellement Un tarif Pour avoir un espace de stockage en plus Sachant qu'en plus Les maisons aux Etats-Unis sont grandes En moyenne Les maisons construites ici Font le double de superficie Par rapport aux maisons françaises Si t'as plus la place De stocker tes affaires chez toi C'est franchement Qu'il est grand temps D'organiser un ménage de printemps Et même quand tu vois Toutes ces brocantes que les gens font Parfois Tous les mois De la grande table Que tu remplis De plein de choses Enfin je veux dire À quel moment On peut tomber dans ce piège De acheter tellement de choses Qu'un jour Tu dois devoir te débarrasser D'autant d'objets En fait Ça me paraît hallucinant Et franchement Rien de vaut les expériences Je préfère largement M'offrir une expérience De snorkeling De plongée sous-marine De tout ce que vous voulez Qu'on parte Faire une grande randonnée Qu'on aille dans les Everglades Voir que parfois On mange au restaurant En tant qu'à faire Vraiment L'expérience Profiter des personnes Des amis Des collègues De son amoureux Des personnes avec qui On a envie de passer du temps En vivant une bonne expérience Plutôt que la valeur monétaire Et les objets en général Qui ne sont que des choses Et comme je vous dis On est arrivé ici Avec aucune chose Et on vit L'expérience de notre vie La meilleure Donc voilà C'était tout simplement Une petite réflexion Sur le minimalisme Et comment nous On a été introduit Un petit peu à ça Sachant qu'on n'est pas Les plus parfaits minimalismes De la terre C'est juste pour vous montrer Un petit peu dans l'idée En fait Le minimalisme Comment ça peut aider Vos finances Le minimalisme Pour les finances Ça a énormément d'avantages Franchement pensez-y Voilà De penser sur les questions Et si ça vous intéresse Si c'est quelque chose Qui vous plaît N'hésitez pas à me poser Des questions Dans les commentaires en dessous Et si bien sûr Vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me laisser Sur ce Je vous souhaite à tous Une excellente journée Bye bye à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501